Alors cette maison là, elle a une particularité, c'est qu'elle permet d'économiser un certain nombre de télécommandes. En voici quelques-unes. Voilà, donc avec votre iPhone, avec ça, avec n'importe quel type de télécommande, vous remplacez toutes les télécommandes de la maison. Et on termine par la cuisine, l'arrière boutique. Évidemment, pour faire cette maison intelligente et communiquante, il faut un petit peu de matériel. Donc ici, on a une baie technique ennemie avec la gestion du canapé, avec la gestion des sources audio-vidéo, HDMI, pas HDMI, le serveur de DVD, les différents décodeurs, numérique câble, Orange, Free et CanalSat, les dot iPod, l'Apple TV, la radio FM, la swingbox, les différents PC qui gèrent la maison, etc., les switches. Toute la partie électronique tient dans cet armoire. Oui, dans une armoire et demie. Généralement, dans nos installations, nous avons besoin d'une à deux baies, suivant la vendeur de l'appartement et de ce qu'on veut faire à l'intérieur. Souvent, la question qu'on se pose pour ces maisons électroniques, c'est la fiabilité. Alors, il y a énormément de ce que j'appelle moi d'armoire à défaut, c'est-à-dire que dès qu'on détecte un défaut, d'une part, ça nous envoie un message pour dire attention, il s'est passé telle chose. Donc nous, on peut agir à distance sur cette maison et réparer à distance. Et d'autre part, on a beaucoup de systèmes. On va imaginer le cas très simple du décodeur qui se bloque, comme ça peut arriver chez M. et Mme Dupont. Généralement, qu'est-ce qu'on fait ? On va derrière sa télé, on débranche le cadre d'alimentation, on rebranche. Ici, sur l'interface, on va pouvoir éteindre son décodeur, le débrancher de la prise et le rebrancher, puisque tout est sur prise commandée. Donc on peut, depuis son interface, rebooter, réinitialiser tout le système. Donc je ne vais pas dire qu'il n'y a jamais de pannes, parce qu'il y en a sur toutes les installations, à partir du moment de l'électronique, il y a forcément des pannes. Mais on sait les gérer, et il y en a moins que sur une installation simple. C'est-à-dire que plus c'est compliqué, moins il y a de problèmes. On a une grande force sur notre système, c'est qu'il est ouvert, parce qu'on est parti sur un système IP à partir d'iPhone, à partir d'iPod. On n'a pas besoin d'acheter une télécommande à 12 000 euros pour faire fonctionner sa maison. Un iPod à 299 euros, ça le fait, c'est la plus belle des télécommandes. Donc effectivement, on n'est pas sur des budgets qui sont effarants. On a des choses qui coûtent cher, la table Microsoft Surface, le canapé qui bouge, c'est des objets qui coûtent un petit peu cher, de 10 000 à 20 000 euros. Donc on voudrait faire exactement ce qu'on a fait ici, peut-être on en aurait pour 300 000 ou 350 000 euros. Mais nous faisons énormément de réalisations à partir de 10 000 euros. Je sais faire une petite salle de cinéma à 10 000 euros, jusqu'à effectivement 500, 600, 700 000 euros, selon ce qu'on veut faire, selon le nombre de pièces, selon l'intégration dont on a envie ou besoin. Mais ça se démocratise dans le sens, bien sûr on parle de valeurs élevées, mais ça se démocratise dans le sens où, il y a quelques années, on n'aurait pas pu imaginer faire une maison domotique à moins de 100 000 euros. Et aujourd'hui, on sait le faire. Et l'idéal, c'est de travailler avec les architectes pour pouvoir intégrer tout le monde ? Peut-être en amont, parce qu'on parle du Wi-Fi, c'est fabuleux, mais non, il y a besoin de passer des câbles. L'HDMI sans fil, ça existe, mais rien ne vaut à un vrai câble HDMI qui va vous véhiculer le signal de parfaite qualité. Donc il faut passer des câbles, il faut prévoir à l'origine de la construction de la maison, de la rénovation de son appartement. Sur les grandes distances, parce qu'en HDMI, on ne peut pas aller au-delà de 30 mètres aujourd'hui, de façon raisonnable. Deux fois 15 mètres avec un booster au milieu. Donc dès qu'on dépasse 30 mètres, et on a le cas ici, on a certains écrans qui sont alimentés en RG45. Et la qualité est bonne ? Ça ne change rien. Ça ne change rien. On symétrise d'un côté, on désymétrise de l'autre. Parce que l'inconvénient, on l'a vu peut-être, c'est que parfois l'HDMI commute un tout petit peu lentement, peut-être que l'RG45 peut-être plus rapide. Pareil, c'est un échange d'Edith, il se parle, comment tu es toi, etc. Alors, ça va s'améliorer, on le sait déjà. Les prochaines commutations en HDMI sur la fin de l'année 2010 vont être beaucoup plus rapides, puisque les appareils vont apprendre à communiquer beaucoup plus rapidement.